c'est vrai que ça a fait un certain numéro le 118 218 par contre ce qui est bien c'est que maintenant qu'on a fait ça les dédra qui étaient là tout à l'heure ils vont avoir une chance de repopper si je reviens de temps à autre ils peuvent repop et donc j'ai un point de spawn j'ai un point de spawn de dédra et ça c'est bien ça c'est cool tu as trouvé comment on fait pour déplacer des objets sans les prendre à t'as jamais trouvé tu restes appuyé sur a par exemple voilà normalement tu ramasses le truc avec a et ben si je reste appuyé sur un un petit peu hop je saisis l'objet et puis voilà il fait froid dans ton hôtel oh il y a des gens il y a des dédra à l'intérieur bonjour est ce que tu me vois ce que tu m'entends est ce que tu me sens touche moi je suis là oh bim bye bye ah ouais tu t'appelles un drémora kaitif mais tu serais pas plutôt un drémora craintif allez bisous salut salut alors drémor le craintif ça ça se vend ton arme elle est nulle elle est nulle par contre t'es un peu stylé bon par contre t'es coincé alors je te lâche on peut voler des gens au début super facilement grâce à ça bah oui j'imagine tu restes appuyé tu déplace l'objet jusqu'à ce que plus personne te voit et hop tu voles c'est pas facile de voir à travers un panier en osier ah aussi oui effectivement et oui il est drémor toi aussi tu allais faire la blague du drémora craintif il est drémor le craintif tout à fait tu es un peu enrubé il est drémor tout à fait que de blague euh non tu as encore un parchemin pour se connecter chier parchemin discord peut-être que ça je peux le désenchanter ça ça me servira pour la forge euh je le connais déjà je crois éclair enflammé il est vide le coffre on peut même pas le crocheter catalogue des enchantements pour armure incroyable des petites gemmes sympathiques putain mais il y a plein de trucs à looter ici oh de l'éboni traffiné vous êtes trop chargé non bâton de bannissement allez oh oui des potions de soin oups je pèse lourd à nouveau alors résistance à la foudre je sais plus si j'ai déjà ça ou pas feu évanescent je sais plus si j'ai déjà ça ou pas je prends et ça c'est de la merde et ben ma foi voilà comment je les ai défoncés ouais on va faire un TP à ma carte comme ça je pourrais désenchanter 2-3 trucs et surtout bah je pourrais parler à d'autres commerçants qui eux auront des sous parce que là actuellement les gens à Blancherive ils sont complètement pauvres bien donc on va à ma carte je vais me TP au château directement alors il y avait un autre endroit attendez je vais regarder ce qu'il y a une deuxième quête avec des Deidra que je voudrais faire mais je me souviens plus du truc coeur de Deidra je vais y arriver Skyrim mais non pas Slyrim Skyrim parce que je sais qu'il y avait deux quêtes qui étaient recommandées souvent dans les trucs euh pourquoi tu me parles ? euh... le sanctuaire d'Aubétoile euh... bah ça non j'ai pas fait l'hôtel de Mérundagon ça c'est fait mais il y avait une autre quête euh... l'étoile d'Azura alors étoile Azura elle est où cette quête ? comment on la récupère ? il faut juste que j'aille à l'hôtel d'Azura au sud ok il faut juste faire ça pour déclencher la quête d'accord bah je vais me mettre un repère et on va faire ça euh... je crois que c'était par là ah oui c'est juste là ok il faut aller à l'hôtel tu l'as faite hier ah bon bah voilà bah tout simplement bah je vais me mettre un repère et euh... je ferai ça juste après avoir fait un peu de place euh... dans mes sacs t'as vu Chris ? parce que sinon là je vais pas pouvoir ramasser grand chose n'empêche ce niveau 50 il est monté très vite je trouve et euh... mine de rien ma compétence à une main remonte assez rapidement je trouve j'attends de pouvoir vous montrer voilà elle est déjà à nouveau à 40 donc euh... c'est plutôt cool euh... quand j'avais level up hors stream j'avais remis euh... un point là dedans vu que là en ce moment je joue beaucoup avec les haches plus qu'avant et je pense que je vais peut-être rester sur les haches justement c'est vrai que la masse fait plus de dégâts mais euh... j'aime bien les dégâts de la hache et la rapidité de la hache et puis même si l'épée est plus rapide euh... après bon c'est vrai qu'il y a le... il y a l'avantage des points fines lame c'est vrai mais j'aime bien la hache pour le moment et après j'essaierai peut-être de prendre ça quand même parce que c'est vrai que je l'avais pas pris la dernière fois bref plein de choses à faire bon je vais pas mettre mon stuff pour négocier je vais pas les emmerder je vais juste vendre mes trucs et me barrer qu'un seul mot dégage de la... hop là c'est pareil quand je dégage adriana... adriana pour forger des trucs des fois elle fait de ses acrobaties ok je connais tout sauf mon collier mais je le garde pour le moment euh... mec commerçant il y a les yeux rouges bâton de bannissement tu veux ? t'as plus de sous euh... t'as plus de sous t'es nul bye j'en ai marre de ces PSJ pauvre pourquoi est-ce qu'ils ont jamais de sous ? si vous vous amusez accrocher les serrures dans le coin on va pas que vos lames il se fait mieux en matière d'art mais d'art faut prendre la dernière... oui oui bah oui ça oui euh... effectivement c'est pratique pour le coup pas de soucis fière île des bisous bonne nuit repose toi bien ouais faudrait que je prenne ça pour qu'ils aient plus de thunes mais euh... il faut que je monte mon éloquence du coup à fond et euh... pouf c'est long ou alors faut que j'achète oui effectivement au mieux être en forme pour ça courage j'espère que... j'espère que tu trouveras pour le tout tout Alors, peut-être que je peux racheter quelques conneries, histoire qu'elle ait à nouveau des sous. Alors, ça je veux, ça je veux, ça je veux, parce que je n'ai jamais assez de potions de soins. Et puis après, je vais dire, oh mais j'ai plus de place. Je ne comprends pas, pourquoi je n'ai pas de place, oh là là. Non mais regardez, je n'ai jamais eu autant de potions de soins, moi je suis heureuse. 14, 14, 21, 44, c'est n'importe quoi, j'ai beaucoup trop de potions de soins. Mais en même temps, on n'a jamais trop de potions de soins, soyons honnêtes. Oh, j'ai mon ventre qui crie famine, non mais ça va. Calme-toi bien le ventre. Ben oui, voilà, j'en consomme un sacré paquet pour rendre les dragons, j'en ai jamais assez, on est bien d'accord. Non, pas ça. On n'est jamais assez, on est bien d'accord. Ce sera tout. Je ne consommerai pas mes cœurs des dédras. Si je peux reforger quelques trucs des draps, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai encore sur moi ? Mais tu vas te taire le ventre, oh là là. Je m'en fous, tu resteras affamée, t'attiendras que j'aille manger ce soir. Pour connaître au moins le premier effet des ingrédients d'alchimie, tu peux genre le bouffer. Tu peux le bouffer, tu connaîtras au moins une des propriétés, et pour les autres, soit tu googles pour ne pas gaspiller tes ingrédients, soit tu te sens d'humeur chanceuse et tu testes un peu tout. Et si tu trouves des bonnes combinaisons, à force, tu auras les ingrédients qui auront leur possible effet, qui vont se débloquer. À partir du moment où tu en trouves un, ça reste débloqué, mais tu peux juste en bouffer un la première fois. Et après, si tu n'as pas de point dans la partie alchimie, soit il faut google, si tu ne veux pas t'amuser, à tester tous les ingrédients, avec tous les ingrédients, parce que des fois c'est ce que je fais. Je prends un ingrédient que j'ai en beaucoup d'exemplaires et j'essaie de le combiner avec un peu tous les autres. Mais tu as plus souvent des échecs qu'autre chose. Par contre, là... C'était où ? Voilà. Par contre, si jamais tu montes un peu ton alchimie, tu peux gagner deux effets à la place d'un seul. Et j'imagine que améliorer goutteur à fond, ça doit peut-être te donner la possibilité d'avoir les quatre effets, à partir du moment où tu bouffes l'ingrédient. Donc, ouais, c'est... Deux ingrédients se récupèrent sur les plantes, c'est sympa. Mais ouais, il n'y a pas... Sinon, 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 c'est testé au pif, jusqu'à ce que tu trouves une combinaison qui marche, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas 36 solutions. C'est pour ça que quand j'ai besoin de vraiment faire une potion en particulier, si je n'ai pas beaucoup d'ingrédients, ou alors comme gâché, ça m'énerve un peu, je google. Comme ça, au moins, je sais quoi utiliser. Parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement d'ingrédients, que des fois, je préfère regarder les formules. Après, par contre, tu peux aussi, des fois, trouver des formules chez les marchands. Ça arrive que... Hop, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça arrive que les marchands te vendent des formules aussi. Qu'est-ce que vous faites là? Ah! Bon, je ne vais pas les attaquer, parce que sinon, ça va me foutre dans la merde. Je vais encore avoir des primes. Cheval! Je sais qu'il s'est barré. Elle est là. C'est le pouce vert. Ce ne sont plus les pouces bleus, c'est les pouces verts. Voilà, comme ça, j'aurais de quoi lancer deux fois le sort. Ce sera bien. Ah! Alors, pas encore. Et là, il me faut 50. Ok. Archerie. Qu'est-ce que j'ai de dispo? Se déplacer plus rapidement avec un arc à la main et déstabilise une fois sur deux tous les adversaires, à l'exception des plus grands. Pourquoi pas? Parade. Ah! Parade, il y a des nouveaux trucs disponibles. Attendez. Permet de se déplacer plus rapidement avec un bouclier levé ou chance d'armer l'adversaire lors d'une frappe puissante. Ah! Ça, j'aime bien. Je vais peut-être prendre ça. Tu trouves vraiment que l'alchimie m'a été utile dans mon aventure? Ça me sert à l'accompareil. J'avais réellement trouvé ça transcendant, surtout vu la longueur, pour cette compétence. Ben, je n'utilise pas très bien l'alchimie. Dans le sens où je ne l'utilise vraiment que pour faire des potions de soins. Mais rien que pour ça, honnêtement, ouais. Parce qu'il y a des fois où j'ai pu crafter une vingtaine de potions de soins. C'est vrai que par contre, ça augmente assez doucement. Et que si tu veux beaucoup l'augmenter, je dirais qu'il faut foutre des colliers ou des bagues ou des équipements qui t'aident à améliorer ta capacité de manière à pouvoir faire des trucs plus puissants. Mais sinon, ouais, quand même, je trouve que c'est assez pratique. Parce que, bah ouais, ne serait-ce que pour les potions de soins, c'est vraiment très pratique. Quand t'as plein d'ingrédients pour faire des potions de soins et que les marchands n'en vendent pas beaucoup, ça peut beaucoup dépanner. Mais, je dirais quand même que... Je dirais quand même qu'il faut mettre au moins un ou deux points pour que les potions deviennent très intéressantes. D'ailleurs... Je pense que je vais prendre le point dans Parade. Et qu'à la prochaine compétence qui montera à 100, à l'exception de Forgeage, parce que Forgeage, je voudrais garder la compétence à 100 au moins le temps de me faire une armure. Après, peut-être que je la resetterai pour récupérer des points. Mais, je pense que la prochaine fois que j'aurai plein de points de dispo, je remettrai un peu des points en alchimie pour faire des meilleures potions. Parce que là, je pourrais l'augmenter à nouveau et avoir de meilleures potions. Donc, ouais, là, je pense que je vais prendre la Parade. Je vais prendre le fait de pouvoir potentiellement désarmer les ennemis. Je trouve ça sympa. Mais c'est ça. Ouais, franchement, je trouve que c'est utile. Après, voilà, comme j'ai déjà dit, je l'utilise vraiment que pour faire des potions de soins. Mais il y a moyen de faire des poissons assez sympas, je pense. Faire des poissons. Des poisons ! Tu peux faire des poissons. Il y a moyen de faire des poisons assez sympas, j'imagine, si tu sais comment les faire. Si tu joues comme ça. Parce que je pense que ça peut être très bien combiné avec les voleurs qui foutent des poisons dans les poches des adversaires. Et puis, paf, ça les fait crever. Mais, ouais, je conçois par contre... Je concède, pardon, que ce soit assez long à monter en échange. Bon, après, c'est vrai que c'est pas aussi cheap que la forge, ou genre tu fais des dags en boucle et puis basta, quoi. Alors là, il y a un ours blanc qui m'a chargé. Et le temps que je descende de mon cheval et que je shorte mes armes, il y a un troll de neige. Un troll de montagne qui est arrivé. Mais un soldat a perdu la gendarme mûre et il connaît un troll à main de nue. Incroyable histoire. Ok, bye. Je pensais que tu avais un truc intéressant à dire. Mine de sifflotte. D'accord. Ça me fera un nouvel endroit à miner quand j'aurai besoin de matos. Le côté, au final, vraiment style d'alchimie, c'est les poisons. Seulement, c'est quand même mal foutu le fait que ça ne dure qu'un coup. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Après, si tu arrives à placer les poisons dans les poches des adversaires en mode discret, ça peut être plus intéressant. Mais c'est vrai qu'en général, le poison, c'est que tu le fous sur l'arme, tu donnes un coup et il faut que tu refoutes du poison sur ton arme parce que c'est perdu. C'est vrai que c'est dommage, ça ne dure pas plusieurs coups. Non, ça ne se ramasse pas. Je cherche le truc à ramasser, incroyable. Ce n'est pas un filon. Merci. 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 il faut suivre la chèvre quelqu'un a déjà testé les poisons dans les poches bah moi j'ai un peu testé mais j'ai des poisons pas très puissants donc ça leur enlève à peine des points de vie enfin je pense aux gardes de... les gardes Malik là qui a... à Blancherive ah Blancherive... oui si c'est Blancherive maintenant j'ai un doute j'ai tellement confondu Blancherive et Rivebois oui il y a Blancherive, ça leur fait pas grand chose coucou elle est jolie la statue mais après voilà j'ai pas des poisons très puissants et je peux pas vraiment les poser efficacement parce qu'au bout d'un moment je me fais engueuler par le garde comme je suis visible c'est ça ouais elle a prédit ma venue que voulez-vous dire ? quel est cet endroit ? et qui est Azura ? euh... allez ! cet hôtel a été dressé par les bonnes mères alors que notre terre était la croix du feu et des cendres les prophéties d'Azura nous ont mené en ce territoire c'est un dédrape un être très puissant qui observe le plan de Martel elle a choisi de faire des boucles et chanter je pourrais pas mettre un truc voler dans les poches ? oui si si je pourrais mais bon je le garde pour les vendre parce que je pense qu'à un moment je pourrais les vendre bon de quoi est-ce qu'Azura a besoin ? il y a un dragon là-bas ça doit être l'archimage ? il n'y a que vous ici ? oui nous étions plus nombreux par le passé mais les visions d'Azura ont éprouvé leur histoire ils sont partis les uns après les deux par peur de connaître leur futur mais je refuse d'abandonner cet hôtel l'illusion c'est une bénédiction Azura me met en garde contre les tragédies, la guerre et la mort avant qu'elle ne s'éprime je ne pourrais m'effacer de toute la voyance d'où vient cet hôtel ? car il a été construit par l'inglable l'Eden meurt nous avons pu morts au ronde après l'éruption de d'Ardenfeld il y a bientôt deux ans ceux d'entre nous qui étaient fidèles à Azura ont reçu les visions qui les a amenés à toute l'île avant la fin de la vie cette hôtel est notre façon de l'honorer de nous assurer que personne n'oublie pas notre peur donc c'est plutôt un Daedra sympa je voudrais en savoir davantage sur Azura elle est la déesse de l'aube et du tout temps Azura voit dans le crépiscule du futur et offre l'esprit de ta clairvoyance des adeptes ok et si on allait là bas ? il y a pas de truc à explorer ? non visiblement pas alors qu'est-ce qu'elle dit cette quête ? si j'arrive à la voir allo le jeu ? tu plantes ? je crois que le jeu va cracher ah non ça va ! alors euh... ah oui faut qu'on fasse ça aussi ! donc Aranea tiens c'est la bosse araignée dans Diablo une prêtresse d'Azura affirme que mon destin est de trouver un elfe capable de rendre noir comme le jet la plus brillante des étoiles elle pense qu'il se le trouve à fort d'hiver ok la reine Aranea ? ouais mais d'abord je veux aller voir le dragon le gros dragon ok Ah il y a un tertre aussi. Ah bah ça doit être ça le tertre pour la griffe de corail. Fausse aveugle. Ah oui la vache j'ai failli tomber dedans sans faire exprès. A mon avis ça va être des Falmer. Maxi la flemme. Oh la la. Ah oui c'est sûr que c'est pas un gros boss mais oui je me souviens de son nom parce que je l'ai beaucoup fait. Salut Kat ça va ? J'arrive. C'est quoi ça ? Eh t'es qui t'es mort ? Les portes d'oblivion. Vas-y je prends. Ça se trouve c'est pour un truc important. Oh bah alors ! Bonjour. Bye bye. Ah bah il s'est réveillé. Bonjour. Bye. Ce n'est pas très solide un squelette. Ce n'est pas très très solide. Ça me paraît un peu bizarre comme endroit c'est peut-être lié à une quête. Il y avait un espadon débonite quand tu es passé tu protestes. Bah oui bah leurs armes c'est euh... Encore les portes d'oblivion ! Oh la la. D'accord mais on n'en sait pas plus sur lui. Étrange. Bon peut-être que son nom est marqué dans le bouquin et comme je n'ai pas lu voilà mais... Euh non c'est genre 10 points parce que comme je n'ai pas beaucoup amélioré mon enchantement c'est pas très efficace. Il est tombé derrière le... Ouais mais il avait des morceaux devant donc euh... Parce que le squelette tant que tu as un morceau quelque part tu fouilles tout son corps donc ça va. Puis bon pour ce qu'ils ont les dragons, les squelettes. Eh oh ! Coucou. J'ai marché sur la squelette et je me suis fait mal. Marre ! Tu m'en veux pas je fais des potions chez toi ! Ça va le dragon est sympa j'ai le droit de faire des potions chez lui. Ah ça y est ! Oh de quel droit tu fais des potions chez moi ! Ouh ! Tu peux te poser ? Ouh 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 ! Bon bah pendant que tu restes là-bas euh... Je vais faire autre chose hein d'accord ? Tu me diras quand t'es dispo. Je te pique ton mot en attendant tu m'en veux pas ! Glace, cri de glace. Oh ! J'ai les trois ? Ah bah non pas du tout. C'est pas la même chose que... Ah il s'est souffle glace et là c'est un cri de glace. Vas-y je vais essayer. Même si ça marcherait pas bien parce que euh... Voilà ! Il fait de la glace lui-même donc c'est pas super efficace. Mais... Comme ça au moins j'ai essayé. Par contre euh... Ouais je voudrais bien me rapprocher parce que j'arrive pas à te toucher là. Non mais refiens ! Il y a toujours un morceau d'une qui flotte en l'air par ici. Oh... Ah t'es là ! Merci ! T'es revenu. Ah mais... Mais j'ai plus de... Vigueur. C'est pour ça que j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Je surveille pas assez ma vigueur. C'est pas bien. Faut que je sont en train de prendre ou pas. Ah non ça c'est... Hohohoho ! Je ne vais pas éviter correctement. Alors... Non je vais utiliser des potions de soin. Comme ils me délaîtrent un peu. Voilà. Tu peux te poser ? La musique elle s'est barrée genre non il y en a marre. Ah ça y est elle est revenue. Bye ! Désolé ! On reste amis ? You're a good boy ! Good doggy ! Vraiment que tu rejoues à minecraft, tu te déchouettes de la fin in the last, on va pouvoir faire des patates. Comment on fait des patates dans Skyrim déjà ? Wow ! Bye bye le crâne ! C'est un peu chaud quand même de manger des patates à partir de farine d'os, je veux pas dire. C'est vrai qu'il flotte un peu ce morceau d'urne, en fonction de comment on le regarde. On les vole exactement, c'est comme ça qu'on les obtient. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? C'est un peu loin quand même. Donc, il me faut aller à l'académie de fort d'hiver. Je suis loin là, à pied de l'académie ? Un petit peu. Allez hop ! Quand j'arrive, il flotte à côté de l'urne. Ah ! J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Un petit coup, il lui sort Fury pour faire voler son corps. Quoi ? Quoi tu parles ? J'ai pas de sort Fury, je crois. Je sais pas à quoi ça sert. Alors. Ah si, j'ai Fury. Les créatures et les personnages au niveau 6 et l'inférieur attaquent tout le monde aux alentours pendant 30 secondes. Oui mais il est mort, ça marche pas. C'est le genre de cri que j'utilise jamais. Alors. Hop là. Oh. Il est dans la ville. C'est quand même bien pratique ça. De savoir un peu magiquement où sont les gens. Donc voilà, c'est ça que quand j'avais fait le test là que je vous avais montré. Que la nana elle a allumé au fur et à mesure. Elle a balancé des petits sorts. Et puis paf. Elle allumait les colonnes de lumière. Et un. C'est trop beau. Non. En vrai c'était quand même super sympa à regarder. C'était très chouette. Coucou le cheval. Il se va. Oh. Mais oui t'es beau. Enfin t'es belle. Ouais. Il cause toujours. C'est pas parce que je viens d'arriver en ville qu'il faut tout à coup parler. De loup garou. J'y suis pour rien. Il a bougé. Le repère. Bah alors ? Il est où mon elf ? Il est parti ? Quoi ? Je ne comprends pas. Mais. Mais tout à l'heure il disait qu'il était en ville. Et maintenant le curseur il me raconte de la merde. Je ne peux même plus faire confiance à mon curseur. Alors c'est pas fort divers. C'est le plan de l'académie que je voulais. Non mais. Bon bah non alors. C'est de la merde. Mais non mais je suis pas le bleu. Je suis le. Je suis le blanc. Je suis pas complètement con non plus. Je suis le blanc. Parce que c'est le blanc qui est censé m'indiquer l'elfe. Mais bon bah du coup je vais me re-TP sur le truc. Je sais bien quand même depuis toutes ces heures de jeu que le marqueur bleu c'est celui que je pose. S'il vous plaît. Quand même. Un peu de respect. Et maintenant il est re-affordi vert. Mais tu te fous de ma gueule ? Et maintenant il est re-là. Et je vais me déplacer. Il va plus être là. C'est ça ? Qu'est-ce que c'est que cet embrouille ? Bon alors. T'es toujours là ? Et voilà. Il s'est barré. Il y a l'auberge. D'accord. Ouais parce que d'après la carte c'est pas vraiment logique hein. Je comprends pas parce que sur le plan c'est pas très logique. Tu veux qu'on se fight ? Usurpateur ! Non. Non. Non mais mec t'es un arnaqueur je vais aller les dire au Jarl. Salut je suis un charlatan. Tu pourrais m'aider ? Tu peux aller voler le bâton chez l'un des gars de l'académie pour que je continue à faire genre que je suis un magicien de l'académie lol ? Non mais où ? Tu m'as pris pour qui là ? T'es pas un elfe ? C'est peut-être le gars de l'académie à qui j'avais parlé. Enfin de l'ancien. Un ancien de l'académie. Ah il est là. C'est toi ? Ah non c'est Nellacar c'est lui. Non mais c'est ça. C'est ça le vagabond. Au fait je suis un escroc tu m'aides ? Non ta gueule. C'est une prêtresse d'Azura qui m'envoie. C'est quoi ? QUOI ? MAIS QUOI ? Ah bah voilà. Elle serve pour les enchantements. Qu'est-ce qu'a fait Maline ? Maline voulait alterer l'étoile. Il était malade. Il mourant. Il a cru pouvoir conserver sa propre âme à l'intérieur. Cela l'a rendu fru. Plusieurs élèves ont commencé à mourir. L'académie a fini par l'exilé. Il est parti avec quelques disciples loyaux dans la vie qu'il n'a été pas. Grosse ambiance. Hum hum. Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Il disait à confirmer les règles d'Azura. Il était prêt d'y parvenir avant. Hum hum. Comment les Dédra ont-ils fait perdre la raison à Maline ? Azura n'est pas une Dédra ordinaire. Elle dirige un royaume tout entier à l'intérieur de l'étoile. Plus Maline parlait de son étoile. Plus elle parvenait à les gagner. Le départ tout a commencé lentement. Maline voyait des choses qui n'existent pas. Il s'est mis à enturler ses élèves pour des mots qu'il n'avait pas dit. Enfin un jour je suis entré dans la pièce et j'ai vu que Maline avait Je suis dénié de Maline. Dans un moment d'inspiration incroyable, il a commencé à utiliser son âme pour ses travaux. Maintenant qu'il a perdu la raison, il fait moins le Maline. Il fait moins le malin parce que bon. Merci Winnie. On dirait que Maline n'a eu que ce qu'il méritait. L'académie serait bien de votre avis, mais avez-vous eu des humombres de vous innocents qui ont été abrégés pour qu'Azura puisse obtenir sa revanche ? Nous ne sommes rien à prendre des draps. Nous ne sommes que des lions à déplacer, à féliciter et à punir comme bon leur semble. À la prochaine fois. Et donc, t'as un bâton. Ah oui, t'as un bâton. Ah mais t'as plein de bouquins ! Il a plein de fois le volume 1, comme ça il est sûr de ne pas le perdre. Bon, vous savez quoi ? Je vais aider l'autre connard. Parce que j'ai aucune race. Wesh gros con. Ah t'es plus là ! J'ai un grand respect. J'ai un grand respect. Des ennuis ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Mais ah taisez-vous ! Bon il est où l'autre là ? Oh y'a plein de gemmes spirituelles ! Oh y'a plein de gemmes spirituelles ! Oh y'a plein de gemmes spirituelles ! Oh y'a plein de gemmes ! J'ai un grand respect. Je vais te montrer. C'est quoi ? Voilà qui devrait m'être ? Ouah ! Les gens ne le disent pas. En fait, lorsque les gens croient que vous êtes un sort de magicien. Ouais, ouais. Salut ! Ton mage, c'est un charlatan. C'est passionnant. Donc... Il faut que j'aille où. Ça, c'est la prime pour le géant. Ça, c'est moi. Ça doit être dans un coin, j'imagine. Quoique peut-être pas. Ça, c'est quoi ? Ah ben non, c'est complètement tout là-bas. Trouvons l'abysse d'Illinalta. Je vais juste regarder un truc parce que j'ai l'impression... J'ai l'impression... Alors, attendez. Étoile d'Azura. Alors, mon clavier, il est bizarre parce que j'ai un nouveau clavier. Il a juste des fois du mal avec la touche D. C'est un peu bizarre. Il faut que je prenne l'habitude. J'ai l'impression qu'on va pouvoir faire un choix, à mon avis, avec cet objet. Et je veux juste vérifier. Et... ... ... Merci. Alors, je vais chercher en anglais, parce que les sources en français, elles sont merdiques. Alors. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Par rapport à ce qu'il a dit, j'en ai déduit qu'on pouvait continuer le travail de l'autre. Apparemment, on va pouvoir potentiellement corrompre la fameuse étoile. Donc, en fait, globalement, les gens, ce qui va se passer, donc là, effectivement, je me suis spoilé un peu, parce que j'avais pressenti qu'il allait y avoir un choix à la con. Donc, voilà, ce qui se passe, c'est que le fameux artefact qu'on va récupérer ici, à l'Abysse d'Illinalta, elle a deux formes. Comme il nous a expliqué machin, là, comme il nous a expliqué l'elfe à l'auberge, c'est qu'il y a machin, là, qui a essayé de corrompre l'objet. Afin de la transformer en autre chose. Et donc, l'étoile d'Azura, si jamais je la rapporte à l'autel, l'étoile d'Azura me servira de gemme spirituelle, mais pour tout, sauf des humains, en gros. Donc, je pourrais quand même capturer des âmes puissantes, mais pas des âmes humaines, qui sont, d'après ce que je comprends, les plus puissantes. Par contre, si je veux pouvoir capturer absolument toutes les âmes présentes dans Skyrim, dans ce cas-là, il faudra que je l'amène, non pas à l'autel d'Azura, mais à l'elfe, à l'auberge. Et à ce moment-là, on pourra partir sur la corruption de cet artefact. Alors, apparemment, il y a souvent beaucoup de gens qui choisissent la version corrompue, parce que, du coup, ça permet d'avoir une espèce de gemme noire constante. Par contre, elle capturera toutes les âmes en priorité. C'est vrai que ça semble être un choix intelligent, parce que, du coup, elle capture toutes les âmes en priorité. Et donc, on peut l'utiliser à l'infini. Et apparemment, on peut aussi l'utiliser en enchantement. Elle n'a pas l'air de se détruire. Donc, on peut enchanter plusieurs objets avec cette étoile-là. Donc, c'est un artefact plutôt pas mal. Mais d'un côté, moi, je pense que je choisirais de la ramener à l'hôtel, et donc d'avoir l'étoile qui ne permet pas de capturer des âmes humaines. Parce que, si elle capture n'importe quelle âme, à la limite, autant que je garde des gemmes noires, spécialement pour les humanoïdes. Et comme ça, je suis sûre que ça, ce sera des âmes que l'étoile d'Azura ne va pas capturer. Parce que, même si théoriquement, c'est plus intéressant d'avoir la Black Star, l'étoile noire. J'ai pas trop envie de, entre guillemets, de trahir le Dédra. Même si, bon, en soi, on s'en fout. Mais d'un autre côté, j'ai pas trop envie de trahir sa confiance, même si, je sais pas, soit disant, je suis son champion. Donc, je sais pas. Moi, je pense que je la donnerai quand même là où il faut, et que j'aurai l'étoile normale, parce que j'ai pas super envie de corrompre l'étoile. Désolée. Puis, bon, de toute manière, j'ai déjà 15 millions d'âmes, alors bon, ça va. Je peux la transformer en simple truc. Apparemment, l'étoile noire, c'est souvent un des objets qui est le plus souvent choisi par les joueurs, vu que, ben voilà, on peut utiliser à chaque fois. Et surtout, elle a la capacité de pouvoir absorber des âmes humanoïdes. Donc, bon. Je sais pas. Je pense que je vais garder l'étoile intacte. Coucou, Kazanlis. Ben non, oui, enfin, elle s'appelle l'étoile noire, donc oui, petite référence. Star Wars, tout ça, c'est rigolo. Oui, voilà, c'est ça, la Black Star, c'est la j'aime d'âme ultime. Donc, je suis un peu partagée, parce que j'ai quand même envie d'essayer de la récupérer, la Black Star, et en même temps, j'ai pas envie de trahir la confiance du Dédra. Donc, je sais pas. Je sais pas. C'est compliqué, je sais pas. Bah, pour l'instant, Kazanlis, je suis en proie à un dilemme. Est-ce que je trahis la confiance d'un Dédra pour corrompre son objet, ou est-ce que j'honore sa confiance et j'ai un objet quand même puissant, mais qui ne me permettra pas de capturer les âmes humaines ? Moi, j'ai plutôt envie quand même de respecter sa confiance, quitte à avoir un artefact moindre, mais bon. Mais sinon, voilà, je fais des quêtes où je peux tuer des Dédra et récupérer leur cœur. Comme ça, je pourrais encore forger plein de trucs. Et puis voilà. De toute façon, le Dédra, il a pas dit bonjour. Non, je crois pas. Mets-toi au défi, respecte sa confiance, et chasse le mammouth. Ouais ! Quand je descends et remonte du cheval dans l'eau, quoi ? Alors, si c'est pas que je reviens dans la version Switch, je descends et je remonte du cheval dans l'eau, et c'est comme si je suis sur le sol. Alors. Genre, ici. Ou plus loin dans l'eau. C'est vrai que là, du coup, mon cheval, il court dans l'eau. C'est un peu rigolo. Bah, j'essaye de pas en sortir. Le problème, c'est qu'à chaque fois, la caméra, elle bouge. La caméra, elle fait bouger mon cheval dans un autre sens. Voilà. Elle fait bouger le cheval dans un autre sens. Du coup, effectivement, là, c'est vrai, je cours dans l'eau. C'est rigolo. C'est rigolo comme petit bug. Donc, effectivement, non, c'est pas corrigé. C'est très sympa. J'aime bien. Mon cheval magique qui court dans l'eau. Très beau. Eh bien, merci pour ce petit glitch. On apprend tous les jours. Alors, c'est ici ou c'est plus loin ? C'est plus loin. T'as trouvé ça par à ça ? Bah, c'est rigolo. Bah, je connaissais pas le bug non plus. Je vais juste prendre la caverne. Hop là. Ah, c'est le col de la brisure. Parce que je crois que j'ai déjà ça, mais de l'autre côté. Ouais, voilà. Un jour, il faudra qu'on le traverse, cet endroit, histoire de le découvrir. Un jour. Oui, mais pourquoi j'ai pas d'armes ? Allo ? Mais non, mais pas compétence, putain. D'accord, tu veux pas attaquer. Très bien. Bah, nique-toi. Et maintenant, tu veux bien la sortir ? Tu me gaves. Tu me gaves. J'ai donc un hippopotame par étymologie. C'est vrai. C'est rigolo. Bon, par contre, je vais laisser le cheval ici. Parce que j'ai l'impression que ça risque de mal tourner. Notez comment j'étais bien à la verticale. Je vais juste aller chercher la pierre, tiens. Mais qu'est-ce que tu fous là, le renne ? Mais alors ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Putain, y'a du courant. J'en age gracieusement. Le fait de pas avoir pu sortir mon arme est peut-être dû au même bug. C'est pas impossible, ouais. C'est la pierre de quoi, ici ? Pierre de la dame ? Se placer sous le signe de la dame récupère leur santé et leur vigueur plus rapidement. Ah, c'est pas mal, ça. Santé et vigueur, ça pourrait être pratique pour moi. Est-ce que c'est vrai que moi je suis toujours équipée de la pierre de l'amant qui fait que mes compétences générales, toutes mes compétences augmentent de 15%. Mais la pierre de la dame est intéressante aussi, ouais. Peut-être que je la prendrai un jour. Un jour ! Par contre, dans Moroïd, on peut attaquer et nager en même temps. Alors pourquoi est-ce qu'on peut plus faire ça dans Skyrim ? C'est dégueulasse. Il y a un squelette qui flatte. Je suis coincé. Bonjour, coincé. Ah ! Voilà. Parce que Moroïd, c'est pas d'ailleurs à Skyrim. Bon, ça je sais pas encore. Il y a quand même pas mal de choses en Skyrim que je préfère contrairement à Moroïd. Moroïd, mais j'ai commencé Moroïd, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Il y a des trucs qui sont assez sympas. Voilà. Il arrêtera de buguer. Alors. Par exemple, j'apprécie le fait de pouvoir sauter sans consommer de l'endurance. Ça... Enfin, de la vigueur. J'apprécie aussi le fait qu'on n'ait pas forcément besoin de faire réparer ces objets. Par contre, le déplacement dans Moroïd... Oh, c'est chiant. C'est long. Mais il y a quand même des trucs qui sont jolis, donc c'est sympa. Moroïd n'a plus de lettre que... Tu vas dire, bien seulement. C'est vrai que Moroïd, c'est écrit avec plus de lettre que Skyrim. Donc, Moroïd est supérieure à Skyrim. C'est vrai. Dans le sens-là, c'est vrai.